Le stade Massamba Débat s'ajoute à la longue liste des stades suspendus par la CAF. Ces suspensions entrent en vigueur après le match du Congo contre la Namibie lors de la cinquième journée des éliminatoires. Selon le rapport, le gazon de la Pélouse n'est plus en bon état et l'éclairage était suffisant, comme le reprécise ici le directeur départemental des sports de Pointe-Noire, Joseph Diangundinga. La FIFA a décidé de fermer le stade parce qu'ils ont constaté quelques anomalies. Mais quelques anomalies, c'est quoi ? Comment su le dire, M. le ministre ? Quand nous avons construit le stade en 1962, ce stade d'Alphonse Massamba Débat, il n'y avait pas l'Internet. Donc, quand nous avons construit, on n'avait pas pensé mettre l'Internet parce que ça n'existait pas. La Pélouse, il y a souvent un délai. Le délai vient d'être dépassé. Bon, on nous remet à l'ordre pour dire que le délai est dépassé. Ça veut dire qu'on doit refaire. Bon, il y a les tuyaux. Mais les tuyaux que nous avons placés au stade depuis 1962, ça a dû prendre un peu de la corrosion. En dehors de Massamba Débat, tous les stades construits au Congo n'obéissent pas aux normes de la CAF, à encourager Jean-Paul Foigny, membre de la FUKOFOOT. Massamba Débat était le seul stade qui bénéficiait de la largesse de la CAF. Mais malheureusement aussi, ce qu'on avait demandé au Congo de faire n'a pas fait. Voilà pourquoi maintenant, ils ont fermé. Donc, en fin de compte, il n'y a pas que Massamba Débat. Tous les stades ne sont pas homologués par la CAF. Il ne s'est varié pour l'instant. Il n'y a pas aux normes de la CAF. Ceux qui ont construit n'ont pas voulu à ce serait technicien. En plus, la CAF recommande au Congo Brazzaville et toutes les nations concernées que le plan de rénovation des stades soit basé sur une architecture moderne, un design contemporain et des matériaux de qualité avec un plan de projet clair et des échéanciers précis afin de pouvoir approuver les résultats rapidement.